Bonjour Fabienne. Bonjour Noémie. C'est une joie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous ai sollicité car j'aurais aimé avoir votre petit témoignage qui je pense va intéresser beaucoup de personnes. Moi j'espère aussi. Alors Fabienne, de quoi souffriez-vous avant de venir me voir et donc avant de changer votre alimentation ? Quels étaient vos symptômes ? Alors moi c'était surtout les symptômes de la ménopause. Je suis en ménopause depuis deux ans. Alors j'avais des symptômes très gênants. J'avais énormément de bouffées de chaleur, des insomnies, des surnocturnes. J'avais beaucoup de problèmes digestifs. Je dis que je n'avais plus rien du tout. J'avais des problèmes de transit et des douleurs articulaires. Voilà. Donc j'avais tous ces problèmes. Et quand je consultais mon médecin, voilà ce qu'il me disait, il n'y a pas de choix, il faut prendre des hormones. Et moi c'était hors de question. Donc j'ai cherché, j'ai cherché par moi-même. Et par hasard, mon hasard n'hésite pas, il paraît que je suis tombée sur votre chaîne. Donc j'ai dit, j'ai regardé un peu vos vidéos, tout. J'ai dit, c'est bien cette alimentation, pourquoi pas ? Bon déjà avant j'étais végétarienne et je mangeais sainement, mais avec pas mal de gras, du bon gras, mais voilà. Donc j'ai essayé. Et c'est vrai que déjà au bout d'un mois, je me sentais mieux. Et après, tous mes symptômes ont disparu. C'est mes pein magie, c'était vraiment… Donc voilà. Donc j'en suis venue à cette alimentation et maintenant je continue parce que ça ne m'apporte que des bienfaits. Bon, il y a des petites choses qui ne sont pas résolues à 5%, mais bon, avec le temps, je pense que ça viendra. Voilà. Et quelle était votre alimentation avant ? Alors avant, j'étais une alimentation classique, mais bon, j'étais végétarienne. Bon, assez, je mangeais sainement, mais je ne mangeais pas autant de fruits, pas autant de légumes. Enfin, voilà, j'avais mangé beaucoup de céréales, du gras quand même. Je ne savais pas que le gras, c'était… Enfin, ce n'était pas bon, quoi. Moi, je ne le savais pas, ça. Maintenant, j'en suis à un quart d'avocat par jour, quoi. C'est tout. C'est très bien. Voilà. Donc, j'avais une alimentation classique. Je consommais des produits laitiers, mais bon, pas de viande, mais des produits laissiers. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, maintenant, je n'ai plus rien. Et je consommais beaucoup d'œufs, par contre. Et maintenant, plus d'œufs, plus rien du tout, quoi. Et ça ne me fait même plus envie, quoi. Et donc, qu'est-ce que l'alimentation végétale a apporté dans votre vie, dans le sens vraiment général du terme, que ce soit au niveau des habitudes alimentaires, au niveau énergétique, au niveau de votre… Alors, déjà, au niveau énergétique, parce que moi, je suis une très grande sportive. Je pratique énormément de sport, de la randonnée, du vélo, surtout des grandes sorties à vélo, 40 km par sortie. Et depuis, j'ai une énergie. Et je n'ai aucune douleur musculaire quand j'ai fini. J'ai fait, par exemple, le chemin de Saint-Gède-de-Compostelle cet été, en partant du pluie jusqu'à Comte. Et tout s'est passé en ne mangeant que des fruits sur la journée. D'accord. Tout s'est passé nickel. Et aucun contre-coup derrière ? Aucun, aucun. Jamais, jamais de fatigue. Je repartais le matin. Je faisais quand même 30 km par jour, en moyenne. Et aucune fatigue. C'est bien vieux. J'avais des personnes qui prenaient des médicaments pour soulager leur douleur musculaire. Jamais, j'ai eu de mal. Jamais. Et au bout de combien de temps, à peu près, les premiers résultats sont apparus ? Pour les effets de la ménopause, ça a été tout de suite au bout d'un mois. Et après, c'est vrai que j'ai fait ça aussi progressivement. Comme les autres, je ne les avais pas arrêtés d'un coup. Voilà, j'y allais progressive. Et ça fait vraiment maintenant six mois que je fais vraiment l'alimentation végétale. Voilà. Donc, les résultats sont apparus très vite. Oui, très vite. Pour la ménopause ? Pour la ménopause, au bout d'un mois. Oui, franchement, je peux dire ça. D'accord. Et au niveau de la digestion, ça s'est amélioré au bout de combien de temps ? Aussi, pareil. À peu près, je n'avais plus de douleur au ventre. C'était magique. Et donc, aujourd'hui, plus de symptômes, plus rien. Non, alors là, à 100%, je n'ai plus rien du tout. C'est le jour et la nuit. C'est génial. J'avais des insomnies, je dors super bien. Je n'ai plus aucun problème. Et sans prendre d'hormones. Et oui, c'est surtout ça, à 100% naturel, juste avec l'alimentation. Oui, mais c'est que du tout. C'est génial, Fabienne, parce qu'arriver à 100% juste avec l'alimentation, c'est génial. Tout le monde n'arrive pas aussi vite, aussi rapidement à des résultats. Mais comme quoi, c'est possible aussi. Et que des fois, il y a beaucoup de besoin. Et jamais, je n'aurais pensé. Jamais, jamais. Donc, c'est une belle découverte pour vous. C'est un beau tournant de vie. Oui, aucune prise de poids. Enfin, au contraire, j'ai reperdu et j'ai stabilisé mon poids que je devais avoir sûrement il y a très longtemps. Et voilà. Et j'étais toujours à se dire, je vais grossir. Enfin, je n'étais pas bien moralement à cause de ça. Et maintenant, je n'y pense même pas. Et est-ce que vous faites plaisir ? Je mange énormément de fruits, quoi. Et voilà, il n'y a pas de problème de prise de poids. Parce que j'entends dire beaucoup, tu manges trop de sucre, c'est pas bon, tu vas grossir. Non, le bon sucre ne fait pas grossir. Exactement. Et vous arrivez à vous faire plaisir avec l'alimentation végétale ? Mais oui, c'est ce que je dis à tout le monde. Et moi, quand je mange, c'est un plaisir. Je vois, voilà, je me fais des purées de potimarron. Enfin, je me fais… Mais moi, je me régale et je ne pourrais plus revenir à l'alimentation classique. Je n'aurai aucun plaisir. Quand je vois manger les autres, ça me fait même de la peine. Je me dis, voilà. Et qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce que vous adorez vraiment ? Comme recette ? Ou qu'est-ce que vous aimez vous faire comme plat avec le végétal que vous ne faisiez pas du tout à vendre ? Là, j'ai fait récemment… Alors, j'ai fait un ragoût de champignons. J'avais mis des pommes de terre, des carottes. Donc, les champignons, avec la sauce à base de sauce entrée tomate. Mais c'était un régal, quoi. Et c'est nourrissant, quoi. Voilà. Oui, vous n'avez pas de ressort. Je mange beaucoup de pommes de terre. Parce que, bon, pour le sport, ça, voilà. Ça cale beaucoup. Ça cale. Même les pommes de terre vapeur avec un midi, par exemple, avec une salade composée. Moi, c'est un plaisir, quoi. Voilà, j'ai plein de recettes, quoi. Oui, c'est une recette… Enfin, c'est une alimentation qui est loin d'être ennuyeuse, au final. Ah non, pas du tout. Après, par exemple, je vais me faire des snoofies pour l'après-midi. Je me fais des snoofies, et voilà. Avec banane. Où j'épluche une mangue, et je vais mixer une banane, et je mets des pousses d'épinards. Ça me fait comme une petite sauce sucrée. C'est un régal, quoi. C'est, voilà. C'est délicieux, très minéralisé, et on ne sent pas forcément le goût des épinards avec les fruits. Ah non, mais pas du tout. On ne dirait même pas qu'on mange des épinards, quoi. C'est ça. Voilà. Et Fabienne, dernière petite question. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui sont dans votre situation au début ? Oui. Qui ont des symptômes, qui sont malades. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, justement, par rapport à cette alimentation ? De foncer, de ne pas réfléchir, au moins d'essayer, quoi. Et je sais qu'en essayant, on ne revient pas après, parce que c'est sûr et certain. Donc, voilà. Le corps, il ne veut plus après le poison, quoi. L'essayer, c'est l'adopter. Ah, voilà. Essayer, c'est l'adopter. Et franchement, c'est… Et que même si on n'arrive pas tout de suite à la guérison de cœur… Voilà, il ne faut pas se décourager. Il faut se dire que, voilà, il faut persévérer. Comme vous avez sorti une vidéo récemment sur la routine, il faut garder cette routine et se dire que, voilà, ça va payer, quoi. C'est la preuve. Moi aussi, je ne croyais pas. Et pareil, quand les gens me disent « Ah, mais ce n'est pas bien, je le respite. » Et puis, « Ah ben oui, c'est sûr, quoi. » Oui, mais quand on n'a plus mal… Mais c'est du bonheur quand on n'a plus mal, hein. Oui, puisque peuvent en penser les autres, au final, ça devient du détail. Ce n'est plus un… Voilà. Et puis moi, avec la ménopo, c'était des années, quoi. Je veux dire, on ne peut pas rester des années comme ça, quoi. Ce n'est pas possible. Bien sûr. C'est très handicapant. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Fabienne, pour votre petit témoignage. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un super parcours. J'espère que ça va inspirer vraiment beaucoup de personnes. Moi aussi, j'espère. Il y a énormément de femmes qui ont des problèmes liés avec la ménopause et qui ont l'impression de devoir subir ces symptômes comme quelque chose d'obligatoire. Oui, c'est ça. Comme si c'était des symptômes normales, alors que ce sont des symptômes que l'on peut tout à fait atténuer et pouvoir faire complètement disparaître. Et les symptômes de ménopause, je le rappelle, sont extrêmement liés avec notre foi et avec la possibilité qu'il a de fonctionner correctement, que les choses circulent correctement au niveau du foie. Il y a beaucoup moins de symptômes de ménopause quand on prend soin de notre foi. Et j'espère aussi que ça va inspirer des personnes qui ont des problèmes digestifs et qui s'imaginent aussi qu'elles vont devoir vivre avec toute leur vie. Ce n'est pas vrai. Les problèmes digestifs peuvent s'arranger, même si ça fait 20. Il faut 30 ans que l'on en souffre. Ce n'est pas parce qu'on en souffre encore que c'est inguérissable. C'est juste qu'on n'a pas encore plus. Et donc aujourd'hui, au niveau digestif, tout va bien ? Plus rien du tout. À part si jamais je veux remanger après un truc qui ne va pas passer. D'autrement, jamais, jamais. Nickel. C'est génial. Je suis super contente. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment pour votre petite intervention. Merci, moi. Avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501